On va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. On va prendre l'une des versions, la Bible en français courant. La Bible, parole de vie. Il est dit ici, je connais un disciple du Christ. Dans l'autre version, il est dit, je connais un chrétien. Mais ici, je connais un disciple du Christ. Il y a 14 ans, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au plus haut des cieux. Il y a point. Donc on vous dit ici, dans 2 Corinthiens 12, 2, dans la Bible, en gros, parole de vie, que cet homme qui écrit cette histoire ici a connu un homme qui était transporté, qui était enlevé au plus haut des cieux. Mais quand on dit des cieux, ça veut dire le plus réel. Pourquoi dans les chrétiens, certains chrétiens, des attardés mentaux, viennent vous dire qu'il n'existe uniquement que 3 ciels ? On va dans la traduction du mot nous volet d'ici. Je connais un homme qui est en union avec Christ et qui, il y a 14 ans, a été emporté jusqu'au 3e ciel. Donc premièrement, on va vous démontrer qu'il n'existe pas que 3 ciels. Je répète à tous les chrétiens, à tous les pseudo-youtubeurs, à tous ceux qui pensent être assistés par, on va dire, entre guillemets, l'Esprit de Yahvé, Adonai, Jehova, Elohim, l'Éternel, le faux Dieu d'Israël. Vous allez comprendre ici qu'il n'existe pas que 3 cieux. Il y a plusieurs, même le 4e, ainsi de suite. Pourquoi ? Dans 1 Roi, chapitre 8, au verset 27, il est dit ici, dans la Bible de la Colombe, vous pouvez vérifier aussi, dans 1 Roi, comme je dis, chapitre 8, au verset 27, Bible de la Colombe, mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Point de dérogation. Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent que contenir. Deux points, combien moins cette maison que j'ai bâtie ? Vous n'avez pas besoin de sortir d'Advar, de Saint-Cyr, d'avoir, on va dire, le doctorat pour comprendre cette base-là. Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27, on vous parle des cieux trois fois. C'est-à-dire, c'est le plus rien. Vous qui pensez, qui admettez qu'il n'existe que trois cieux, on va compter. Quand on dit trois cieux, ça fait un ciel, deux cieux, trois cieux. Donc, trois cieux, c'est déjà le plus réel. Mais sauf que, dans 1 Roi, chapitre 8, au verset 27, on dit ici, voici les cieux, et les cieux. Donc, on prononce les cieux, premièrement, deux fois déjà. Ça veut dire que ça dépasse déjà trois cieux. Je répète, quand on dit cieux, deux fois, la notion de trois cieux n'a plus lieu d'être. Le premier cieux, c'est-à-dire les premiers cieux dont on fait l'vision ici, admettons, c'est peut-être, on va dire deux ou trois cieux dans les cieux. On vous dit encore, et les cieux, et on rajoute des cieux. Premièrement, comme je l'ai dit, la notion de trois cieux n'existe pas. C'est-à-dire trois cieux uniquement. Ou certains prétendent que, non, Jésus est dans le troisième ciel. Si Élie est monté au ciel, Élie est monté dans le premier ciel ou le deuxième. Il n'est pas monté dans l'autre ciel, parce que la Bible dit qu'il n'y a que trois cieux. Esprit d'insuffisance.